Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Où sommes-nous ? Château Neuf, ville vieille. Le château est neuf, la ville est vieille. Nous sommes entourés de ruines. Alors pourquoi ? Pourquoi ici ? Pourquoi faire un matériel ? Pourquoi faire le Pearly Hi-O de chez Fumitech ? Je viens de vous balancer le nom du matériel, un professionnel de la profession, s'il vous plaît. Pourquoi je suis là ? Parce que pour ceux qui auraient raté un épisode, il y a une nouvelle chaîne avec moi qui s'appelle A priori et j'ai sorti ma toute première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Voilà, je cherchais un mot, mais c'est ça. Nouvelle chaîne et n'hésitez pas à aller voir. Je vais mettre en description le lien de la chaîne. Allez voir, franchement, c'est hyper cool, ça n'a rien à voir avec la vape. C'est des vidéos qui m'amusent beaucoup et je suis en repérage pour la prochaine vidéo qui devrait tomber, bizarrement, des ruines et qui devrait tomber pour Halloween. Je vous dirai pas le sujet, mais Halloween, des ruines, on peut imaginer des trucs, voilà. Donc allez voir et abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. A priori, il y aura le lien en dessous parce que des a priori, il y en a plein. Donc suivez le lien et vous allez trouver. Bref, nous allons faire la Purely IO de chez Fumitec. Petit pote, très sympa. Bref, on regarde le gros plan, on se retrouve juste après. Et voici notre boîte de Purely IO de chez Fumitec. Boite toute simple, assez basique. On va quand même remarquer en bas, des petits pictogrammes qui nous disent qu'il y a deux millilitres de liquide embarqué dans un pod de 0,8 ohm qui a 1200 mA et qu'on charge avec du type C. Ça, c'est plutôt pas mal. Si on retourne la boîte, hop, et bien on se retrouve avec les petits trucs. Ce produit est déconseillé aux jeunes et aux non-fumeurs. Gardez ce produit hors de portée des enfants, voilà, dans toutes les langues, dans beaucoup de langues, en tout cas même du japonais. Je ne traduirai pas. Ne me demandez pas. On voit aussi un petit pictogramme qui nous dit qu'on a notre matériel, un petit câble et une notice. Vérifions si on a tout ça dans la boîte. Alors, moi, je le sais déjà parce que si vous remarquez bien, alors ça ne se voit pas là, je pourrais presque tricher, mais il y a déjà du liquide dedans. Ah oui, mais si je regarde comme ça, personne ne le sait. Notre matériel, le voici, le voilà. 11,6, enfin 11 cm, 116 mm de bonheur. Voilà. Fumitec, marqué là, ici. Piori IO, marqué ici. Donc ça, c'est bon. On a le bon modèle déjà. À l'arrière, paf, USB type C, magique, sur un diamètre de 21 mm. Et là, notre pod de 0,8 ohm qui est bien indiqué, hop, je mets là, 0,8 ohm entre 14 et 16 watts. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, petite lumière. Ah, vous voyez la petite lumière ? La petite lumière, paf, pleine charge. Eh oui, témoin lumineux pour nous dire si on a un peu, beaucoup ou passionnément de batterie ou plus du tout. Mais voilà. Eh, on tourne. Hop. Petite bague d'air flow. C'est étonnant. Paf, on ferme. On n'arrive pas à aspirer. Paf, on ouvre. On arrive à aspirer. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, c'est tout. Voilà. Le mieux, c'est peut-être de la tester. Le remplissage. Si, le remplissage. Ici. Voilà. Le remplissage. Il est ici. Là. Voilà. Il y a ça. Là. Hop. Pas hyper pratique avec les grosses bouteilles. Je vous montre. Parce qu'en fait, ça vient, hop là. Et c'est pas simple. Parce que ça vient un peu au contact. Mais après, voilà. Ça se fait quand même. Bon, ça en met un petit peu, du coup, sur le bord. Mais bon. Après, avec des petites fioles, je pense que ce serait beaucoup plus simple. On referme. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? 1200 mAh. Hop là. Je la remets dans le cadrage. Merci. 1200 mAh. 11,6 cm de longueur. 21 mm de diamètre. Prise USB type C. Petit et moins lumineux de charge. Airflow réglable. Cartouche de 2 ml à 8. Cartouche de 2 ml seulement. Malheureusement. Par contre, c'est du 0,8. En espérant que par la suite, il fasse des 0,3 puisque ça peut envoyer 30 watts. Et il nous manque un truc. Ha ha. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la boîte qui est ici ? Eh bien, alors, regardez ça. De suite. Hop là. La petite boîte qui est là. On ouvre. Et on va retrouver un câble USB. Alors attention. Ha ha. Surprise. USB C. USB C. D'accord ? C'est 2 USB C. Ça, j'aime bien, moi, parce que j'ai du USB C. Mais bon. Voilà. C'est un peu contraignant. Et en même temps, c'est du USB C. On en a tous. Et puis, une petite notice. Enfin, vous avez vu. Hop. Il n'y a pas besoin non plus de vraie notice. Enfin, voilà. Il y a une notice et il y a du français. Et vous voyez, le français ne tient que sur 2 cases. Vous voyez, en allemand, 2 cases. En anglais, 2 cases. Donc, ça reste hyper simple. Hop, hop. On range ça. On range le câble. Bon. On se retrouve. Plan large. Pour vous dire ce que j'en pense. À de suite. Et bien, là, voici notre Purely I.O. de chez Filmitech. Que vous dire ? Bah, ça marche. Voilà. Ça marche très bien. C'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. On est sur un petit matos simple. 14-16 watts. C'est parfait. On peut... Alors, 14-16 watts. Moi, j'aurais une tendance que là... C'est un peu aérien. J'aurais une tendance peut-être à fermer un peu. Hop. Un petit chouille. L'arrivée d'air. Hum. En fermant l'arrivée d'air. Beaucoup plus intéressant. En tout cas, sur la cartouche en 0.8. Comme je vous le dis dans le gros plan. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des cartouches autres que 0.8. Voilà. Peut-être qu'il y a des cartouches en 0.4, 0.5, 0.3. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de cartouche pour l'instant. Que j'ai vu en tout cas pour l'instant. Autre que les 0.8. Donc, 14-16 watts. Je pense que c'est un peu plus intéressant de fermer un peu l'arrivée d'air. Pour avoir un tirage légèrement plus serré. Naturellement, c'est un matériel qui fonctionnerait très bien pour quelqu'un qui commence. Naturellement, ça reprend l'esthétisme de certains modèles jetables. Dont je tirerai le nom. Voilà. Ça reprend ce thétisme-là. Pourquoi pas ? Ce n'est pas du jetable. Si, la cartouche est jetable, mais le reste n'est pas jetable. Donc, donc, pas de soucis. C'est plutôt agréable. Vous avez vu les petites LED qui vous indiquent l'automatterie. À cette distance-là, vous ne voyez rien. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais peu importe. En tout cas, ça marche très bien. Pour moi, ça manque un petit chouille de hit. Parce que je vape à des valeurs beaucoup plus puissantes. À des valeurs plus élevées. Je raconte n'importe quoi. Même si ça monte à 30 watts. Moi, 30 watts m'aurait peut-être intéressé un peu plus. Mais en revanche, pour un petit tabac, le bec n'est pas désagréable. Comme cette forme est assez curieuse. Mais... Ça se fait plutôt bien. Non, non, c'est plutôt agréable. Voilà quoi. Pas de grande révolution. Si ce n'est que c'est tout petit. C'est cool. Ça tient dans la main. Il y a plein d'autres couleurs. Ils ont même sorti des nouvelles couleurs. Parce que vous avez les couleurs comme ça. Avec des motifs. Comme celle-là. Et puis, vous avez aussi des couleurs beaucoup plus sobres. Du noir. Du silver. Enfin voilà. Des couleurs plus sobres. Et puis, vous avez les couleurs avec des motifs. Qui est un motif d'achat. Et voilà. Sur ce, pas grand-chose d'autre à dire. Sur la Fumitech Purely Aeo. Non, pas grand-chose d'autre à dire. Allez vous abonner à la chaîne a priori. J'attends. J'attends. Voilà. Abonnez-vous. En tout cas, ça me ferait un grand 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 plaisir. C'est un nouveau projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, si vous avez une minute, deux minutes. Vous cliquez sur le lien dans la description. Et puis, vous allez vous abonner. Ça me fera un plaisir de vous. N'hésitez pas à mettre un petit message en dessous de l'abonnement. Genre, coucou, je me suis abonné. Ça y est, je suis là. Ça me fera un vrai plaisir. Moi, sur ce, je vous fais des gros 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 bisous masculins. Merci à Fumitech pour cette Purely Aeo qui est un Purely bonheur. Voilà, ça marche très bien. Ça marche, ça fonctionne, que dire. Merci à eux en tout cas. Moi, je vous fais des gros 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 bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la Résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ. Et puis, à très vite. Sur A priori. Et ici aussi. Sous-titrage ST' 501